La rentrée des classes. Un instituteur raconte sa première journée de classe dans un petit village d'Afrique du Ouest. Au village, comme partout ailleurs, le premier jour de classe est une fête, mais pas une fête comme les autres. Le jour de ma rentrée, les élèves chahutaient, criaient et glançaient des morceaux de gré. Ils s'amusaient. Pour eux, l'école était une récréation, une aventure qui rentre l'ennui de tous les jours. Dès le matin, ils ont accouru pour voir si le maître avait une bonne tête. Alors, je vais vous expliquer sur ce qu'il est, ce qui est de l'adresseur. Alors, l'adresseur, 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 le premier jour de l'adresseur, dans un petit village d'Afrique du Ouest, où en Afrique du Ouest... Au village, comme partout ailleurs, le premier jour de classe est une fête, mais pas une fête comme les autres, Et donc, le jour d'abord dans l'école, c'est une récréation d'un événement de tous les jours. En m'adresse, c'est une récréation d'un événement de tous les jours, c'est une récréation d'un événement de tous les jours. C'est une récréation d'un événement de tous les jours. C'est une récréation d'un événement de tous les jours. En fait, l'école, c'est comme le cirque qui passe par là une fois par an. C'est une récréation d'un événement de tous les jours. Que représente l'école pour un enfant qui ne mange pas à sa faim ? Comment lui expliquer qu'il est nécessaire de passer par là pour ne plus souffrir de la faim un jour ? J'ai distribué aux élèves des cahiers et des crayons envoyés par la France et des bivars venus de Belgique. Il y avait 30 enfants, garçons et filles. Il y avait 30 enfants, garçons et filles. Tous étaient passés par l'école coranique. Toutes étaient passés par l'école coranique. Certains connaissaient lire et écrire. Ils avaient des yeux vifs et des corps secs. Tous connaissaient les yeux vifs et les yeux vifs et les yeux vifs et les yeux vifs. En plus, j'étais content de porter mes nouvelles lunettes. Les élèves étaient passés par terre. On m'avait dit que les tables et les chaises devaient arriver dans le courant des mois. Dans le thalamit, quand j'ai l'écouté sur l'arbre, j'ai expliqué que les tailles et les cahiers ne sont pas dans l'âge d'Algérie. Ce serait le cadeau des Canadiens pour le moment. Pour le moment, il fallait se débrouiller. C'est le tableau noir. Il fallait que nous établir. Ce serait le cadeau du menuisier le plus riche de la ville. On l'attendait. On l'attendait. Mais il ne viendrait pas tout seul. Il faudrait aller le chercher et le transporter sur le toit de la camionnette de l'épicier qui passe tous les quinze jours au village. Il ne faut pas d'ici. Il faut que nous établir et nous assemblions sur la camionnette de la camionnette de l'épicier qui ressemble tous 15 jours dans la ville ou dans la ville. et comme on m'a appris qu'il fallait dire merci quand on me donne quelque chose je dirais un grand merci au Meloisi le jour où il m'a porté le tableau noir qu'il m'a promis وبما أنني قد تعلموني أن أشكر أحدا إذا ما قدم لي شيئا أو أسدلي معروفا أن أقول شكرا للنجار الذي سوف يحمل لي هذه السبورة في الأيام القادمة كما وعدني car on peut se passer de chaises mais pas de tableau لأنه يمكن أن نستغنية عن الكراسي ولا يمكن أن نستغنية عن السبورة d'ailleurs dès que je verrai mon oncle je lui demanderai de le rappeler en Meloisi على كل حالي مصوفة أطلب من أمي أو خالي أن يذكيرا النجار بأمر السبورة pendant que je faisais l'appel les enfants riais ils aimaient rire sont-ils insouciants ou simplement heureux إذن قال بينما أنا أستعرضوا لا إحادة التلاميذ التلاميذ أو الأطفال كانوا يضحكون إنهم يحبون الداخك هل هم لا مبالون أم أنهم سعاداء malgré les difficultés de la vie ils sont gay رغم ما صاعب الحياة هم فرحون ومسرورون إذن هذه القطعة قمنا بترجمتها لمن يريد ذلك أو يحصل على معلومات منها نمر مباشرة إلى الأسئلة قبلها الطهر بن جلون هو كاتب هذه القطعة وهي مأخوذة من كتاب إذن هذه القطعة إذن هذه القطعة هي المدرسة المفقودة الطهر بن جلون لمن أراد فقط أن يطلع عن المصدر أو أن يزدادوا المن إذن هذه القطعة إذن هذه القطعة pour répondre aux questions 1. Dans quelle région se déroule cette histoire ? Cette histoire se déroule إذن دائما إذن هذه القطعة في فيديو مستقل المهمة سنقوم بالأجوب الأند Dans quelle région se déroule cette histoire ? Cette histoire se déroule dans l'Afrique de l'Ouest Afrique Afrique de l'Ouest qui raconte cette histoire ? C'est l'instituteur L'instituteur المعلم إذن حصلت هذه القصة في Afrique الغربية حكاها المعلم من طوصة من طوصة لهم بسيطة إذن الفيديق من طوصة لهم بسيطة la France, la Belgique, le Canada et le Ménouisier de l'Afrique de l'Ouest, le plus riche de la ville. Cette classe est-elle mixte ? Justifie ta réponse à partir du texte. Oui, cette classe est mixte. La justification, ou le tabrir, est-ce que c'est le cas de la question ? Il y avait 30 enfants, garçons et filles. Alors, il y avait 30% de l'enfant de l'enfant et de l'enfant de l'enfant. Il y avait 30% de l'enfant de l'enfant. Il y avait 30% de l'enfant de l'enfant. Pourquoi ? L'école est comparée à un cirque. Pourquoi ? Parce qu'elle rompt l'ennui de tous les jours pour les enfants. D'accord ? Parce qu'elle rompt l'ennui de tous les jours que connaissent les enfants. Il n'est nécessaire de passer par là pour ne plus souffrir de la fin un jour. Donc, il y avait 30% de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Il y avait 30% de l'enfant de l'enfant, il y avait 60% des enfants. Là, il y avait 30% de l'enfant d'enfant. Là, vous êtes en train de me dire. Il y a telling enfin 30% des enfants qui suivent l'enfant de l'enfant. Il est devenu un professionnel de l'enfant. mخترعا باحثا مدرسا مترجما يصبح عالما يصبح شيئا ما وبذلك سوف يتفادى الجوع أما إذا بقي جاهلا إذا بقي جاهلا فسوف لن يتعامل مع الناس ولن يستفيد منه الناس وبالتالي لن يحصل على متطلباته في الحياة إذن ولن سوف أسمحة لقد أن مخصص لنا يتعلق سوف إعوا أليس مجمل سوف سوف ون أريك Croili سوف وش Command لست لا ت ressent de faim dans nos jours qui viendront. Explique pourquoi on ne peut pas se passer du tableau noir dans une classe. Et donc, échirach, لماذا لا يمكن l'aistignaux عن الصبورات السوداء في القسم ? Et donc, لا يمكن l'aistignaux عن الصبورات السوداء, لأن المدرس يجب أن يكتب على شيء معين حتى ينظر إليه جميع التلاميذ. لأن الصبورة هي دفتر مشترك. الصبورة هي دفتر مشترك بين المعلم وباقي التلاميذ. والكل يستفيد منها. إذا استغنينا عن الطاولات وعن الدفاتر وعن الأقلام وعن كذا فلم يمكننا أن نستغني عن الصبورات السوداء. donc, سوف أقولها ، ولماذ قد تبيع cosmic التلاميذ من نستغني مع من سثرفتrolling ف situations سوف أخذ كثورات الى أخرى فอب successful Vous savez pourquoi ces enfants vont-ils pendant que le maître fait l'appel ? Alors, nous avons une question. Dans l'œil, vous avez pensé que les enfants, comment sont-ils quand le maître était en train de s'arrêter de l'aise 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 ? Alexandria aujourd'hui, vous avez pensé que les enfants étaitödiqués à l'aise de l'aise, qui pouvaient-ils aient toujours à la taille doable sofort de leur-aise de la-ime ? Pas d'eral Stick! Je suis éparguer dans leur b peoples, Dans leur bici ou le maître ont ils ont été choisis les élitiers effectcons logique grâce à ce qu'il n'aise de l'aise des simples controversies, sur leurs bicarords vous n'aisez pas d'é mentionné de arena des attira Du business, et non vous n'aisez pas eu. dans leurs problèmes ou j'お願いしますникates alors droit au maître des êtissages de l'âise de l'aise, L'ذلك كانوا يضحكون أو ربما كانوا يتمازحون أو يضحكون من طريقة المعلم في نطقي أسمائهم إذن نعم أقول قولي هذا وأستغفر لكم الله ولكم بطبيعة الحال تابعوني تابعوني